Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a quelques news sur l'AMD Super Résolution, donc le DLSS d'AMD. Quelques petites infos aussi sur les 6700 XT encore, on va revenir un petit peu dessus. On a des retests du 11700K qui ne font que confirmer ce qu'on a déjà vu, mais on va en parler deux secondes. Plus que quelques autres trucs aussi, un des soucis de driver chez Nvidia, enfin... Soucis de driver, on va approfondir ça, mais c'est intéressant. Du coup, on y va, c'est parti. Et on commence avec une news pas très très rigolote, c'est l'incendie chez OVH qui a mis en vrac 3,6 millions de sites. Bon, ça ne le fait pas trop, le datacenter d'OVH Cloud à Strasbourg. Bon, ça implique aussi quelques soucis au niveau de certains serveurs de jeu, enfin j'ai entendu parler de Rust. Bon, ben j'espère que certains d'entre vous n'ont pas eu trop de soucis à ce niveau-là, et j'espère que si vous avez perdu des données, ben j'espère que vous allez pouvoir vous démerder quand même. C'est très très gênant quand ça arrive, ce genre de truc. Et on continue dans les mauvaises nouvelles, avec Shadow, enfin la société qui détient Shadow, qui a déposé le bilan. Alors Shadow, c'était une solution de cloud gaming, enfin de cloud computing. En gros, on avait accès à un PC entier dans le cloud. Alors c'est très très dommage, parce que le service en lui-même était apparemment très très bon, je ne l'ai pas testé moi-même, mais de tous les échos que j'avais eu, c'était plutôt correct. Par contre, au niveau du modèle économique, j'ai toujours trouvé que c'était pas terrible. Et le plus gros point noir pour moi, ben c'était d'avoir un délai d'attente de plusieurs mois, avant d'avoir accès à son PC Shadow. Je pense que dans la conjoncture actuelle au niveau de l'approvisionnement des GPU et compagnie, je pense que ça aurait arrangé pas mal de monde d'avoir accès à un PC à distance actuellement, pour pouvoir jouer, tout simplement. Donc du coup, ça laisse un peu le champ libre à des offres alternatives, type GeForce Now dont j'ai déjà parlé, ou Boosteroid, qui est un peu la même chose, qui était quand même du coup beaucoup plus intéressante en solution d'appoint. Bon alors malgré tout, tout n'est pas tout perdu pour Shadow, puisqu'apparemment OVHcloud, dont on vient de parler, serait intéressé pour racheter la technologie, racheter Shadow et la société, donc Blade. On espère que ça va fonctionner pour eux malgré tout, et j'espère qu'ils corrigeront ce gros gros point noir pour moi qui est la disponibilité, tout simplement. Et on continue avec un deuxième test du 11700K, ce coup-ci chez Hardware Luxe, un site allemand. Alors grosso modo, ce qu'on retrouve, c'est que comme chez Anantek, c'est pas un mauvais processeur, mais par contre, il n'apporte vraiment rien de vraiment incroyable par rapport à la génération précédente chez Intel, et en règle générale, le 11700K reste de toute façon en retrait par rapport au 5800X de chez AMD. Ils ont testé pas mal de jeux et pas mal de processeurs, et on voit que dans la grosse majorité des cas, il fait même moins bien que la génération précédente chez Intel. En gaming, c'est vraiment pas ça. Ce qui est un peu étrange, quand Intel continue de communiquer sur le 11900K, qui n'est qu'un 11700K légèrement overclocké, si on veut dire ça comme ça, Intel nous annonce 14% de mieux en gaming, c'est pas vraiment ce qu'on retrouve dans les faits. Bon alors après, faut pas se lever, je pense qu'Intel a juste choisi les cas les plus favorables à la nouvelle architecture. Effectivement, il y a des cas où ça fonctionne mieux, mais alors la grosse majorité des autres jeux, c'est pas du tout le cas. Alors ensuite, le site Hardware Luxe, on leur avait dit d'utiliser le nouveau BIOS, c'est ce qu'ils ont fait par la suite, ils ont refait les tests, il y a une différence d'un pour cent. Bon, concrètement, ça va rien changer. Bon alors par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi du coup plus d'infos au niveau de la conso et de la chauffe, et ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est pas terrible au niveau de la conso. On est au même niveau, grosso modo, que le 10700K, voire un peu plus, et que le 9900, donc accord égal, il n'y a aucun gain à ce niveau là. Évidemment, le 10850K consomme un petit peu plus, mais pas beaucoup, malgré ses deux corps supplémentaires, et le 10900K qui est cloqué plus haut, lui, consomme encore plus. Mais alors par contre, si on compare aux offres d'AMD, on voit que même le 3900X, qui a 4 corps de plus, consomme à peu près 30 watts de moins, et le 5900X, qui lui aussi a 4 corps de plus, ben, on est à quasiment 40 watts de plus. Bon, c'est quand même pas top. Au niveau de la chauffe, bon, eux, ils n'ont pas testé la VX 512 comme chez Alantec, donc du coup, c'est plus raisonnable, même si ça reste un processeur qui chauffe forcément pas mal, puisque évidemment, quand on dissipe 200 watts de chaleur à peu près. Alors, une news qui est passée aussi il y a quelques jours, c'est qu'AMD sortirait également des cartes dédiées au minage avec les GPU. A la différence d'NVIDIA, ce serait qu'AMD utiliserait des puces qui étaient prévues pour les MacBook Pro de 2020, donc ce serait du stock d'anciennes cartes, en gros, du Navi 12, qui est donc l'ancienne architecture d'AMD, qui avait de la HBM au lieu de la DDR6 qu'on avait sur les 5700 XT. Ce qui pourrait potentiellement en faire de très bonnes cartes pour miner, mais c'était de toute façon des cartes qu'on n'avait pas dans le commerce pour nous, l'oeuvre. Et donc, ce serait là aussi des cartes sans affichage, ce qui en ferait de jolis caleportes une fois que le boom du mining serait passé. C'est le gros problème de ce type de cartes. Dans l'idée, pourquoi pas faire du matos dédié, mais le problème, c'est que tout ce matos dédié, que ce soit même les ASIC pour le Bitcoin et tout ça, c'est qu'au plus ils sont évolués, au plus ça produit de déchets, puisqu'il y a un moment, ils deviennent plus rentables, tout simplement. Donc bon, si c'est en utilisant d'anciens stocks de GPU qui ne servent plus à rien, j'ai pas trop de problèmes avec ça. Par contre, si ça vient empiéter sur les autres GPU, concrètement, ça le fait moins. On reste chez AMD avec le lancement d'Epic de 3ème génération, donc Zen 3 qui devrait débarquer le 15 mars pour l'annonce. Donc on n'attend pas de gros chamboulements par rapport à Zen 2. On reste dans les mêmes configurations, on devra avoir de meilleures performances, évidemment, puisque du coup, on est basé sur l'architecture des Ryzen 5000. Bon, on verra bien ce que ça donnera le jour de l'annonce. Bon, c'est très très orienté, professionnel pour le coup. Ça nous concerne pas vraiment, mais on voit qu'AMD conserve malgré tout son avance là-dessus, et qu'il continue d'avancer. Et on continue chez AMD avec la 6700 XT, comme je parlais dans l'intro. Alors, la 6700 XT, j'ai vu pas mal de monde en parler à droite à gauche, et je suis plutôt d'accord sur le fait que ça paraît étrange qu'AMD nous sorte une 6700 XT, qui au final serait très proche de la 6800 non XT. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte au niveau de cette 6700 XT. C'est qu'elle est plus petite déjà que Navi 21, la puce des 6800 et des 6800 XT, et concrètement, AMD a décidé de la pousser à bloc. C'est pour ça que cette 6700 XT devrait consommer environ 230 watts. Je pense qu'à la base, c'était pas ce qui était prévu, mais comme ils ont vu qu'en l'overcloquant, et qu'elle s'overcloque bien, ben, ça pouvait égaler grosso modo les performances de la 3070, pourquoi pas le faire. Alors oui, ça se place vraiment très proche de la 6800 au niveau des performances au final, au vu des derniers leaks qu'on a au niveau de la carte en elle-même, apparemment les chiffres sont plutôt bons, donc je pense pas qu'AMD ait bullshit au niveau des perfs qu'ils ont annoncés. Par contre, il faut garder à l'esprit aussi qu'AMD nous a uniquement montré des performances en 1440p. Ce qui peut vouloir dire également qu'en 4K, comme la 6800, la 6800 XT et la 6900 XT, ben, les performances en 4K devraient être beaucoup moins bonnes. Beaucoup moins bonnes, dans quelle mesure ? On verra bien. Mais vu qu'on a moins d'Infinity Cache, un bus mémoire plus petit que sur ses grandes sœurs, et comme ses autres cartes étaient déjà moins bonnes en 4K que dans les résolutions plus petites, on peut s'attendre à ce que cette 6700 XT en 4K ne soit pas au même niveau que la 3070, par exemple. Alors après, on pourrait rétorquer qu'en 4K, elle, elle a au moins l'avantage d'avoir 12Go de RAM, ce qui est un avantage, mais en performance brute en 4K, je pense qu'on peut s'attendre à une petite baisse de performance significative qui la placerait plus proche de la 3060 Ti dans cette résolution-là que de la 3070. Et puis globalement, comme je le disais précédemment, rien n'empêche AMD de ne plus produire de 6800 tout court pour laisser juste la place aux 6800 XT et 6900 XT puisque de toute façon, au niveau de la production, ça se passe vraiment pas mal à ce niveau-là et on sait déjà qu'AMD apparemment aurait très très peu de rebuts. Donc la plupart des cartes qui sont vendues en tant que 6800 et 6800 XT pourraient être des 6900 XT. C'est pour ça qu'on retrouve plus facilement des 6900 XT disponibles que des autres modèles. Sans compter que si on regarde ça d'un côté business uniquement, c'est très certainement beaucoup plus rentable pour AMD de produire en priorité des 6700 XT avec son Navi 22 que du Navi 21 puisqu'ils peuvent en produire beaucoup plus, plus rapidement du coup, que s'ils continuent à focus le Navi 21. Donc quand on voit la différence de prix entre une 6800 et une 6800 XT par rapport à la 6700 XT, si AMD est capable d'en produire quasiment deux fois plus, donc de vendre deux fois plus de cartes, quand on voit la différence de tarifs au final pas si élevée, je pense qu'AMD a tout intérêt personnellement à prioriser la production de 6700 XT. Ce serait largement plus rentable pour eux et ça permettrait d'avoir beaucoup plus de GPU sur le marché que ce qu'ils sont capables de produire ici. Donc c'est que de la spéculation, je ne dis pas que c'est ce qu'AMD va faire, mais ça aurait du sens. Évidemment, si c'est ce qui se passe, ça ne fera pas plaisir à ceux qui veulent acheter une 6800 XT ou une 6900 XT, mais il faut quand même bien admettre que cette 6700 XT, au final, elle conviendrait quasiment à la grosse majorité des joueurs. Les performances d'une 3070 avec 12Go de RAM, au prix annoncé, c'est plutôt correct. Donc justement, en parlant de RAM, c'était intéressant de voir, il y a un Russe apparemment qui a réussi à modder une 3070 avec 16Go de RAM. Donc il a juste remplacé les puces mémoire pour pouvoir arriver à 16Go, donc un doublement des puces, tout simplement. Et après, en trifouillant un petit peu et en cheatant un peu le système, il a réussi à la faire fonctionner correctement et les résultats sont plutôt bons et corrects pour ces 8Go de RAM en plus. Ça aurait été une bonne idée pour Nvidia de faire une 3070 avec 16Go de RAM au lieu de 8. Concrètement, ça aurait palié à son plus gros défaut. Je pense que la 3070 avec 16Go de RAM, ça aurait intéressé beaucoup plus de monde que les modèles au-dessus du coup. Du coup, ça aurait moins fait vendre les modèles plus puissants, certes. Mais une 3070, en perte brut, c'est pas trop mal et son plus gros défaut, c'est sa RAM, tout simplement. Alors, on va rester chez Nvidia et AMD. Il y a une vidéo qui vient de sortir chez Edward Unboxed aujourd'hui qui est plutôt intéressante, principalement sur la gestion des drivers en basse résolution sur les anciens processeurs. Edward Unboxed, en ce moment, ils sont en train de tester beaucoup de processeurs, les différentes générations, voir ce que ça change, tout ça. Et ils ont découvert, en fait, qu'avec un Ryzen 5 1600X, par exemple, en 1080p medium, eh bien, avec un 1600X, on pouvait avoir des performances supérieures à une 3090 ou une 3070 sur Watch Dogs Legion ou sur Horizon Zero Dawn. C'est les deux jeux qu'ils ont testés. Et on voit que c'est quand même une différence significative. normalement, ce serait impossible qu'une 5700 XT soit aussi loin devant une 3090, mais c'est le cas. Donc là, où on pouvait penser précédemment être CPU bottleneck à basse résolution si on joue avec une 3090 ou une 3070 puisque les performances sont plutôt linéaires entre les deux, c'est très très proche, on voit, par exemple, avec la 5700 XT et avec la 6900 XT qu'il y a clairement encore des performances à gratter sur ce jeu-là et on voit concrètement que c'est un problème au niveau de la gestion des drivers d'NVIDIA qui sont apparemment un peu plus gourmands au niveau des ressources processeurs. Donc, ils ont conduit le test également avec des 2080 Ti pour voir si c'était spécifique à Ampère ou si ça le faisait aussi sur Touring et on voit que le problème est le même. On retrouve à peu près les mêmes performances. Après, ils ont même rajouté une 5600 XT pour tester sur d'autres jeux, ici sur Horizon Zero Dawn, par exemple, que la 5600 XT alors c'est clairement elle qui bride les performances ici puisqu'on est capé à 106 peu importe le processeur mais on voit clairement que le 1600 X avec la 5600 XT est plus puissant qu'avec une 3070 et très très proche avec une 3090 là où une 6900 XT est quand même loin devant. Donc, on voit clairement qu'il y a un truc qui se passe ici. C'est plutôt intéressant. alors après, c'est des résultats plutôt niche. ça concerne pas grand monde et je pense que ça aurait été intéressant qu'il rajoute d'autres jeux des jeux plus anciens des jeux DirectX 11 des jeux compétitifs qui sont probablement les plus intéressants et qui seraient les plus impactés par ce type de truc. donc du Valorant ou du CSGO ça aurait été intéressant à voir voir Rainbow Six Siege parce que bon d'un jeu à l'autre d'un moteur à un autre d'une API à une autre DirectX 12 et DirectX 11 c'est pas forcément la même chose mais là on voit clairement qu'il y a un truc qui se passe en DX12 sur deux jeux récents. Du coup, encore une fois, on voit que c'est important de construire une config équilibrée comme d'habitude mais on voit malgré tout qu'en basse résolution il n'est peut-être pas déconnant de partir chez AMD puisqu'au final on tire plus partie de son matos que chez Nvidia quand on est limité par le processeur. Donc si vous avez un ancien processeur que vous êtes en 1080p apparemment une 5700 XT ou une 5600 XT même ça peut faire la diff. Par contre, on voit que si on passe sur un 5600X pas de problème si vous avez un processeur Intel récent plus véloce que l'i3 10100 évidemment là aussi à mon avis il n'y aurait pas de problème mais je pense que même avec un 3600 on sera à peu près entre les deux à ce niveau-là entre le 2600X et le 5600X mais bon c'était plutôt intéressant dans l'ensemble de voir ça je pense qu'on aura plus de recherches et de tests à ce niveau-là par d'autres sites ou peut-être même par Hardware Unboxed encore une fois je pense que dans leurs commentaires ils vont sûrement leur parler aussi des soucis d'essayer différents jeux donc à mon avis on n'a pas fini d'en entendre parler et on verra bien ce que ça donne mais bon juste par curiosité je trouve que c'est intéressant d'aller voir cette vidéo pour voir un petit peu comment tout ça ça se passe et comment ça fonctionne et pour terminer du coup on va parler un petit peu de l'AMD Super Résolution donc l'alternative au DLSS de chez AMD on a eu quelques infos de la part de Red Gaming Tech principalement alors Red Gaming Tech si vous ne connaissez pas c'est une chaîne YouTube faite par un anglais qui a apparemment de très très bonnes sources du côté d'AMD puisqu'il nous avait balancé des specs des 6800 XT et compagnie avant la sortie et il y en a même qui s'amusent à l'appeler l'ISASU parce que ces infos étaient plutôt bonnes et donc sur ces dernières vidéos et donc sur ces dernières vidéos il revient principalement sur du coup ce Super Résolution et apparemment aux derniers échos AMD serait capable d'avoir des performances jusqu'à deux fois supérieures une fois que le FidelityFX Super Résolution est activé par rapport à quand il n'est pas activé alors deux fois plus de perf ok mais de quoi on parle est-ce que c'est deux fois plus de perf avec le Raytracing activé est-ce que c'est deux fois plus de perf en 4K par exemple ou dans une plus basse résolution ça on ne sait pas trop ce qu'on sait par contre c'est qu'apparemment ce serait une technologie qui serait à activer au cas par cas dans les jeux donc ce ne serait pas juste un simple truc à activer dans les drivers qui marcheraient sur tous les jeux ce qui est gênant avec ce type de techno là c'est que c'est probablement plus performant et plus intéressant qu'un truc activé dans les drivers par contre ce qui est gênant c'est qu'il faut que ce soit implémenté par les développeurs du jeu ou dans les moteurs du jeu donc du coup on se doute bien qu'AMD doit essayer de bosser avec par exemple Epic pour l'Unreal Engine pour Unity bref pour tous les gros moteurs de jeu habituels pour qu'ils prennent en compte cette nouvelle fonctionnalité des cartes Radeon ce qui devrait probablement être le cas puisque évidemment le RDNA 2 des 6800 XT et le GPU qui est intégré aux dernières consoles donc logiquement le support de cette technologie devrait être implémenté dans les consoles ce qu'on a appris aussi c'est qu'apparemment ça fonctionnerait également avec les anciennes cartes d'AMD donc avec la série 5000 donc les 5600 XT et 5700 XT devraient être compatibles avec ce super résolution là aussi on ne sait pas trop si ça fonctionnera aussi bien que sur les nouvelles cartes d'AMD ou pas on verra bien comment ça se passera mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour ces anciens GPU si c'est le cas d'avoir des performances en plus ce qu'on nous dit également chez Red Gaming Tech c'est que apparemment ce FidelityFX fonctionnerait par une combinaison de plusieurs technologies déjà existantes chez AMD à voir comment ça se traduira au niveau de la qualité d'image principalement et au niveau des performances également moi je dirais que personnellement tout ce qu'on peut espérer c'est que ce soit de meilleure qualité que le DLSS premier du nom qui était paf franchement terrible le DLSS 2.0 c'est très bien mais on revient de loin quand même donc bon on voit que que ce soit chez AMD ou Nvidia c'est que l'upsampling ça devient très 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 important ça a été très important pour les consoles sur la dernière génération ça sera sûrement le cas ici encore une fois et on voit que sur les PC ça commence à prendre de l'ampleur également et en même temps c'est plutôt logique je veux dire quand on arrive à avoir une image 90-95% identique au ressenti à l'usage dans un jeu en utilisant une image de moins bonne résolution en faisant un upsampling où on voit pas trop la différence au niveau de la qualité par contre au niveau des performances où c'est largement supérieur on peut comprendre que tout le monde essaye de s'y mettre puisque en gros c'est des performances gratuites alors par contre on sait qu'on est encore très loin du produit fini apparemment on en est encore à l'alpha donc c'est encore en test à mon avis ce sera pas avant plusieurs mois que cette techno sera disponible pour les joueurs à mon avis ce sera pas avant la fin de l'année et pourquoi pas même au lancement de la prochaine génération de cartes AMV puisqu'on sait que ça va aller relativement vite donc du coup c'est bien de savoir que ça arrive c'est bien de savoir que ce sera compatible avec même les anciennes cartes par contre du coup on attendra d'avoir plus d'infos encore une fois mais on voit que petit à petit on en apprend un petit peu plus et donc voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui au niveau des news je tiens à remercier tous ceux qui votent dans les sondages que je poste dernièrement je verrai bien ce que je fais de tout ça mais c'est intéressant de voir un petit peu ce que tout le monde a au niveau des GPU ou ce qu'ils veulent acheter et au niveau de leur écran de ce que je vois il y a une certaine logique entre les deux déjà jusqu'ici donc c'est plutôt sympa et je continuerai à faire d'autres sujets de petits sondages vite fait pour voir un petit peu ce que ça donne en tout cas merci encore à tous ceux qui regardent mes vidéos et qui s'abonnent à la chaîne je le dis très rarement mais n'hésitez pas à vous abonner ça permet à YouTube de me mettre en avant un petit peu plus les pouces les machins ils sont pas comptabilisés enfin vous le voyez pas sur la page mais ils sont comptabilisés quand même donc n'hésitez pas à les mettre que ce soit des rouges ou des bleus c'est pareil de toute façon YouTube s'en fout tout ce que YouTube veut c'est qu'il épouse et donc comme d'habitude n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez ou à venir me voir sur le stream pareil vous pouvez poser des questions même quand je suis en train de jouer c'est pas gênant du coup je vous dis à la prochaine je vous fais des bisous salut